Alors je vais vous présenter le nouveau baromètre que j'ai inventé dernièrement. Un baromètre classique, c'est un espèce de boîtier comme ça qu'on accroche au mur. A l'intérieur, il y a une capsule anéroïde ou appelée boîte de vidi, d'où le nom de l'inventeur M. Vidi. Je lui ai mis un flotteur par-dessus et maintenant je la laisse tremper dans l'eau, tout simplement, avec une petite chaînette qui repose dessus pour la stabiliser. Et cet objet nous permet de faire un baromètre très précis qui va nous permettre de voir si on va vers le mauvais temps ou le beau temps. Pour cela, il y a un index qui va se positionner. Par exemple, aujourd'hui, on va mettre l'index ici. Et demain, si la capsule est remontée, on va vers le mauvais temps. Si la capsule est descendue par rapport à l'index, on va vers le beau temps. Ok, là on va préparer le baromètre. C'est simple, dans un premier temps, il faut remplir le récipient d'eau. On prend la capsule, on la trempe dans l'eau. On prend la chaînette, le bouchon avec sa chaînette. Et on met le bouchon. La capsule va descendre. Ensuite, il y a possibilité de régler le baromètre en fonction de l'endroit où vous habitez. Si vous habitez en altitude, ce n'est pas la même chose que si vous habitez au bord de la mer. Donc vous prenez sur Internet les données atmosphériques. Par exemple, s'il fait 1020 millibars, ici vous avez une échelle, il y a marqué 1020 millibars. Et vous pouvez régler votre baromètre en tirant légèrement sur la chaînette ou en la repoussant pour arriver au 1020 millibars. Voilà, le baromètre, il est complètement acclimaté maintenant. Ensuite, une fois qu'il est stabilisé, il suffit de mettre l'index devant. Demain, vous revenez. Si l'index coloré est descendu, ça veut dire qu'on va vers le beau temps. S'il remonte, ça veut dire qu'on va vers le mauvais temps. C'est un baromètre qui est vraiment très précis. C'est un baromètre qui est très précis.